Bonjour à tous, bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de robotique industrielle avec BA System, l'un des acteurs phares du secteur. C'est un secteur qui, en Europe, pèse de l'ordre de 500 millions d'euros. Nous sommes environ 25 acteurs de taille assez différente et mon entreprise est la troisième ou quatrième en Europe. Et ce secteur, c'est celui de la robotique mobile et du chariot automatique. Depuis 1975, BA System conçoit des solutions pour l'industrie et la croissance a été constante. Depuis 2010, nous sommes sur une croissance organique de l'ordre de 15% par an. Donc on a pris l'habitude de doubler, tripler notre chiffre d'affaires tous les 5 ans. 55 collaborateurs en 2010, 220 aujourd'hui pour 28 millions d'euros de chiffre d'affaires dont une part significative réalisant de nos frontières. Nous avons débuté notre activité à l'international il y a une quinzaine d'années. Nous sommes aujourd'hui présents dans une quinzaine de pays en Europe, ce qui représente 30% de notre chiffre d'affaires. Internationalisation mais aussi innovation, la recherche et développement est au cœur de la stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, les activités d'innovation mobilisent 35 personnes dans l'entreprise. Nous sortons chaque année un nouveau produit et un nouveau logiciel et également deux prototypes de robotique mobile. Et c'est ainsi que le groupe de Mordel près de Rennes compte continuer de peser sur les secteurs de l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique ou encore la papeterie. Face à lui, la concurrence est incarnée par l'italien Électrique 80, l'allemand Ehler & Kriff et le suédois Rokla. Arrivé dans le groupe en 1997 comme directeur général, Jean-Luc Thaumé en est devenu le président en 2002. Retour sur son parcours. J'étais avant dans des sociétés d'ingénierie et de conseil, en organisation industrielle en région parisienne, avec une formation initiale d'ingénieur. Depuis 20 ans tout juste, je suis dans cette société, qui initialement était au sein du groupe Le Gré Industrie. Je m'en suis occupé pendant quelques années, puis j'ai également travaillé dans d'autres sociétés du même groupe. Et pour des raisons de stratégie, a été décidée la mise en vente de BA Systèmes. Donc je l'ai racheté en 2002. Historique, solution et recherche et développement, c'est le triptyque d'ambition d'entrepreneur. L'historique de l'entreprise est, comme son nom l'indique, l'automatisme. BA, nous sommes en Bretagne, veut donc dire Bretagne Automatisme, entreprise créée en 1975, uniquement dans le domaine de l'automatisme. Le basculement vers l'automatisation des chariots s'est fait en 1983 à l'initiative d'un client qui a eu l'idée et qui a fait la demande d'automatiser en premier véhicule qu'il avait. Et à partir de 1983, l'entreprise s'est focalisée uniquement sur la manutention automatique et la robotique. Ce que l'on voit en voyant nos systèmes, ce sont des chariots automatiques. Dans la pratique, nous ne vendons pas de chariot automatiques ou de chariot robotisé. Nous vendons des solutions à des clients. Le client vient nous voir parce qu'il a un flux de production à assurer. Il a un certain nombre de camions à préparer. Si on n'est pas innovant, on va se faire rattraper par des grosses machines industrielles qui vont complètement standardiser ce que l'on fait à un instant donné et qui vont être capables d'en réduire le prix de revient. Et là, on ne sera plus compétitif parce qu'on est trop petit. Donc il faut toujours rester, pour moi, en avance d'offres au niveau technologique, au niveau solutions, pour se différencier et pour être attrayant. Pour tout savoir sur BA Systèmes, voici ses principaux chiffres. Ambition d'entrepreneur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous être fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle entreprise innovante. À très vite.